J'ai trouvé une importance capitale pour l'Afrique. Je n'hésiterai pas ici sur la pertinence de la coopération pour le développement ni sur le rôle fondamental des infrastructures qu'on parle de tout processus de développement. En effet, aucun développement n'est possible sans infrastructures. Et pour l'Afrique, tout est prioritaire. Je voudrais souligner ici la nécessité urgente d'instaurer un nouvel état d'esprit dans la coopération européenne. Nous avons besoin, comme l'ont rappelé certains, de changer de logiciel en passant de la logique de l'aide à celle de l'investissement et du partenariat. Cela veut dire que les plans dédiés à l'Afrique peuvent aussi faire l'objet de concertations préalables pour convenir des priorités, des conditions et des modalités d'exécution de ces plans. Monsieur le vice-président, je vous remercie. Cela me paraît important. En outre, si nous voulons abandonner les vieilles réceptes qui ne marchent plus, il est de notre intérêt commun de lever les obstacles qui entravent la coopération et le partenariat.